et bien bonjour à tous excusez moi j'ai on a mangé un petit truc et je suis en compagnie d'anos salut macaille comment va et ben ça va super bien ça me fait ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi aujourd'hui pour commenter ce magnifique tournoi qualificatif puisqu'on dit qualificatif j'ai appris ça moi j'ai tout temps qualificatoire et voilà j'avoue qualificatoire ça c'est une bizarre quand même je me serais et donc là en fait je sais pas si tu as suivi mais on a commenté une magnifique partie entre yongwa et paul prime ou bon clairement on a vu quand même une nette domination du joueur phare de l'équipe prime donc paul et là non et bien écoute j'ai entendu qu à roue nous dire qu'on allait commenter un pvz donc j'attends de voir moi moi je dois dire que alors moi personnellement les joueurs coréens m'intéresse beaucoup et leur trajet dans notamment bomber par exemple ou curieuse maintenant suivre aussi les joueurs de l'équipe acer que représente cao roue donc suivre le parcours de nerkyo ou alors ça c'est etc enfin ou paranoïde ça peut être intéressant aussi qu'est ce que tu préférais voir toi moi en effet non non je suis chaud pour voir du coréen mais pour voir aussi les tocs européens jeu pour contre du coréen ou contre même d'autres tops européens ça me voit aussi très bien de toute façon quand on voit le comment s'appelle le braquet et qu'on voit tous les joueurs quoi qu'il se passe ça va ça va envoyer du lourd il ya que des gros joueurs et lors c'est toi cao roue qui me disait que c'était l'un des qualifiers au final où il y avait le c'est le qualifier depuis de starpado il ya plus de niveaux voilà qu'a voulu faire de vous le dire j'ai en effet ça c'est grâce à toi cao roue et d'ailleurs alors où est-ce que tu trouves cao roue en ce moment je suis aux états unis mais bon en ce moment je suis plutôt sur le de la maison blanche alors cao roue quelles sont les nouvelles bah les nouvelles sont plutôt pas mal il ya qu'il ya complète qui a massacré qui a massacré extrême qu'il qui a massacré et vip il est plutôt méga chaud il va y avoir après que j'espère vous faire caster c'est king contre eux soit curiou soit mvp dream ça peut être pas mal ça sera du tvt ou du tvz je pense que curiou va gagner en tout cas bah écoute écoute ça ça promet d'être de très belles api et en tout cas la musique aux états unis est vraiment vraiment bien c'est à dire que la musique sur le pc de camo rodon non mais bah c'est clair donc alors comment donc quelle est la prochaine partie que nous allons avoir la chance de pouvoir observer dans ce qualifier mon petit cao roue là normalement vous allez voir est ce startale king kong contre eux the next life alors j'espère que vous ont invité parce que là je suis en train de courir un peu partout alors parce que l'invitation pour le moment ils sont sur le chan iron squid ou pas ouais alors startale next life ouais next life tu peux tu peux le wispé alors regarde pour wispé tu fais clic droit et c'est la première option parce que c'est écrit en coréen il y avait next life c'est le premier et ici qu'est ce qu'on lui met donc on va supposer qu'il parle la musique la musique est vraiment bien voilà j'ai envie d'allemande donc normalement ça doit être bon et toi tu es dans la partie cao roue non non je suis pas pas le temps il y a d'autres trucs à foutre c'est le stress à la maison blanche ah c'est bon je suis invité parfait ouais c'est ça alors tu connais toi un peu c'est ça vas-y dit leur dit leur qu'on est prêt là je me dis noblesse a gagné de 0 et donc ça c'est la première manche de donc the next life contre t'as dit qui qu'il a qui est l'adversaire de next life fait les king kong j'ai dit qu'une cong alors excusez moi alors pour le coup je connais pas king kong et par exemple très pour être franc avec toi je connais pas du tout c'est bien mais ça va être une découverte c'est très bien c'est un mec qui joue en gstl mais je peux pas je sais plus je connais pas son parcours de quelle équipe star tail ok donc un joueur de gstl un joueur zerg et puisque c'est un zerg contre zerg on est sur on est sur dual site ouais et on va voir ce que ces deux joueurs vont nous proposer alors quand quand on parle de zerg vs zerg sur map à deux spots même si c'est ça c'est une map qui est relativement grande un mais sur une map à deux spots est ce qu'ils vont prendre le risque de partir sur face b2 est ce qu'ils vont partir sur une stratégie une base là est la question et bah écoute j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi ouais tout à fait d'accord avec toi là on peut voir ma petite cahier déjà que hop là next life il a l'air de faire une poule très très early il nous fait un 10 poules très discrètement mais par contre il n'a pas lancé l'overlord donc ouais c'est bien un 10 poules là on peut voir qu'il est en train de relancer un drone deux drones hop en face du côté de notre ami donc king kong donc king kong qui est le zerg rouge à mes amis pouvez voir que de son côté il vient de prendre le gaz donc il a pris à 14 donc là j'ai l'impression qu'en fait king kong il part sur un scène build alors qu'en face on a un 10 poules donc avec un petit extracteur trick là pour regretter un pop ouais en fait en fait j'ai l'impression que ça va être 10 poules c'est pour punir un hatch first donc bon là en l'occurrence il n'y a pas de hatch first mais il le sait pas encore et comme il n'a pas pris de gaz je pense qu'il qu'il va ensuite s'il voit qu'il peut pas faire de dégâts bon là il va sortir la queen normalement mais s'il voit qu'il peut pas faire de dégâts il va il pourrait enchaîner sur une hatch voilà donc la queen qui est lancée et on va voir ce qui enfin quoique là il prend un gaz donc il pourrait enchaîner sur benling ou sur zergling speed mais nettement plus tard et en face au final les deux joueurs qui sont restés comme on l'avait prédit sur une base et qui vont qui vont partir sur bah probablement benling d'un côté comme de l'autre après j'ai vu une stratégie en zerg versus zerg c'est de partir sur juste le speedling pour les zergling c'est de partir sur speedling expand en fait de pas passer par la case benling sur une base ce qui peut s'avérer quand même assez risqué attention là quand même on a next life qui commence à venir attaquer mais là vous le voyez c'est exactement ce qu'a dit tu là normalement un 10 poules c'est plus quand même pour punir une first hatch qu'un 14 poules donc là moi je le sens plutôt bien qui compte très bien joué la dernière prise la faille tu as vu entre les carrés de minerais pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de supériorité et là directement j'ai l'impression que king kong a déjà plus de zergling que son adversaire non ils sont à 6 contre 6 donc là quand même pour next life bah métabolique boost à la bourre il prend son gaz à la bourre et il a moins de drones et il a perdu des hergling il a autant de drones il a autant de drones il a il a le speedling qui est un peu en retard ouais bon c'est pas c'est pas catastrophique et j'ai l'impression qu'il nous sort directement une deuxième queen ouais c'est ça en fait il nous sort directement une deuxième queen donc donc ça veut dire qu'il va partir sur b2 voilà il a retiré alors je suis désolé c'est le zerg versus zerg moi personnellement c'est pas un des match-up que je maîtrise le mieux mais mais je pense pour vous c'est zvz dans ce qu'on peut dire même des grands joueurs il faut vraiment avoir un bon niveau quoi mais en fait la belle défense un peu jusqu'à next life la queen en hold avec les hergling à côté en hold du coup notre ami king kong et il a beau avoir le métabolique boost il peut pas attaquer oh il est en train de forcer il est rentré cercle de la deuxième queen et là il est bien parti parce que le métabolique boost est toujours pas arrivé en face il n'y a pas de heal il n'y a pas de transfuse sur la première queen et la punition ça va être pas des masses ça va être peut-être un ou deux drones qui vont se faire choper et au niveau récolteurs on est à 18 contre 16 donc rien de décisif et une hatch qui a été posée par king kong king kong qui qui pour l'instant joue de façon j'ai envie de dire très 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 solide moi je trouve que son agression était bien bien dosé il a chopé ah non il a chopé une seule queen cela dit donc bon ça c'était pas très rentable parce que choper une queen quand quand l'autre en a deux il est sur une base c'est pas si efficace que ça quoi c'est clair mais bon il avait fait d'un point de vue défensif next life donc c'était quand même bien joli mais c'est vrai qu'au fait attention quand même la next life qui repart pour faire une petite attaque et lors c'est intéressant parce que c'est exactement ce que tu disais à un moment je me dis mais ils vont faire du full zergling on a le bata banning là qu'appareil pour king kong mais qui est toujours pas lancé pour next life donc et c'est là qu'on voit les différences de jeu entre les serveurs grave c'est sur le serveur europe les banning sont enfin très souvent vous timez votre première attaque sur l'arrivée de vos premiers banning alors qu'en fait sur les serveurs coréens on se rend compte que les banning arrivent bien après la première attaque et voilà donc quelques zergling qui vont permettre à king kong de situer l'armée de next life et donc il va back et de toute façon il a vu que son adversaire avait pris b2 après lui donc bon il est il n'est pas trop mal quoi ouais obligation quand même un peu d'être agressif là pour notre joueur orange parce que là quand même il est dans la difficulté trois que c'est intéressant comme ce next life c'est sûr qu'elle plus de worker donc il a plus de drones que son adversaire mais il va avoir la b2 plus tard donc c'est intéressant parce qu'en fait en termes d'income il est quand même devant son adversaire de par le fait qu'il a plus de drones c'est je voyais pas la game comme ça sans avoir vu l'income tu vois c'est intéressant c'est vrai que ça peut être super trompeur d'ailleurs le nombre de récolteurs dans ce match-up enfin c'est souvent le nombre de bases qui prime sur le nombre de récolteurs mais bon toute proportion gardée quoi mais là en l'occurrence mais je pense que les deux joueurs sont sont pas si loin que ça à non 24 contre 15 quand même et on a une belle grappe de zergling qui a sauté et là et là le joueur rouge qui doit infliger du dégât il est à beaucoup moins de récolteurs dix récolteurs de moins mais tellement de zergling ah oui d'accord 40 et un zergling contre 5 banning ouais et là vous voyez l'envoyer quelques zergling pour essayer de calmer tout ça il envoie aussi un petit banning puisqu'il n'y a plus que des banning en fait du côté de chez next live c'est vraiment intéressant là il renvoie quelques zergling attention les quatre banning qui essaie d'intercepter du coup c'est le rouge combat son banning bien joué de la part de king kong et de petits zergling pour sniper attention et le run by dans la main les zergling qui vont rentrer il n'y a plus qu'un seul banning qui va choper un petit nombre de zergling et ça je pense que ça va avorter l'attaque de king kong et king kong qui pourtant a un bon il a un bon record d'un contre zerg mais j'ai vu ça sur l'équipédia mais qu'il va parce qu'on ne connaît pas ce joueur mais qui va qui va se retrouver à bon là même s'il a lancé dix drones qu'il va se retrouver un petit port tard niveau drone ouais d'ailleurs fait voir un peu c'est marrant parce qu'il y a eu pas mal d'explosions au final au terme de drones ça n'a pas changé grand chose il n'y a qu'un kill de la part de notre ami king kong et rien de plus rien de aucun dégâts de la part de next life et là du coup next life qui va contrer mais bon là ce stade normalement ils vont arriver au petit temps mort il devrait souhaiter sur roach quoi tiens d'ailleurs on voit que next life l'a envoyé son bata roach ouais ouais c'est clair donc ça c'est une petite attaque destinée à occuper son adversaire à situer l'armée de son adversaire dans sa base et peut-être à prendre un ou deux drones quoi mais c'est pas une attaque qui est censée infliger vraiment beaucoup de dégâts et du coup next life qui se retrouve vraiment bien parce qu'il envoie son plus en attaque des roach le batta roach qui est terminé il envoie son t2 et c'est bizarre parce que moi au début de la game j'ai vraiment l'impression que c'était notre ami king kong qui était en avance alors qu'en fait voilà quand on regarde bien très clairement notre ami next life et ben il a pris le meilleur pari il après il a peut-être pris b2 plus tard mais il a pris le temps de faire des drones donc au final en termes de récolte comme il a récolté plus rapidement plus d'argent que son adversaire bah maintenant il arrive à mieux le dépenser je trouve c'est très bien joué de la part de next life qui est parti d'un 10 poules quand même il aurait dû être à la bourre quoi c'est clair et oula oula c'est pas passé long et on a un petit push avec trois banning mais qui vont qui vont se heurter aux quelques roaches qui en face alors bon bien évidemment next life aurait préféré ne pas révéler ses roaches oh la 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 les trois banning co2 les banning de king kong et quelques zergling et du coup et du coup c'est next life qui part contrée dans la base de son adversaire et là en plus c'est pas le bon moment ce king kong il vient d'investir dans son bata roach dans de gaz il a huit zergling c'est marrant ça pourquoi est-ce qu'il a bac et il n'a pas encore le plus un d'attaque des roaches je pense je pense que next life va taille mais son attaque enfin pour aimer son attaque sur en plus le plus en attaque et la vitesse des roaches puisque je pense que les deux vont se finir à peu de choses près en même temps et là il a cut les drones il n'a pas lancé b3 donc je pense qu'il va faire un timing push là dessus ouais beaucoup de routes d'ailleurs qui sont déjà là ouais il pourrait lancer des overlord en avance on vous rappelle qu'en zerg en général après ça dépend de l'ampleur de votre attaque mais en général vous lancez un enfin deux trois quatre overlord d'avance avant de lancer la production d'unités pour que tout arrive en même temps et puisque voilà ça part du principe que les unités zerg sont très rapides il a montré uniquement certains roach je sais pas si tu as vu il en a montré que cinq alors qu'il en a une bonne quinzaine ouais c'est très bien joué il a fait en sorte de pas être poc et bien vu mais en face il le sent et en face en face on a et des banning et des roachs et quand vous avez un zerg là vous voyez le zerg rouge qui est en train de faire et des banning et des roachs ça veut dire qu'il s'attend à une attaque imminente et qui sait qu'il va être en infériorité numérique c'est pour ça qu'il fait des banning parce que bon les banning ont une forme d'efficacité contre contre les roachs même si bon c'est c'est limité mais ça contre un pack de roachs ça peut impliquer des dégâts donc je pense que je pense que king kong s'attend à une super grande vous le voyez le speed duo chi va l'avoir plus tard le plus de l'attacé quand elle aurait pour next life alors que le 9000 vient juste de ce terminé pour pour notre amie king con gros et il ya quand même stade au infer le spine oh le timing à l'arde à peu près passe et mais là leur argent regardier ils ont le speak et très très rapides next life s'y colle bien tout est dans une opinion tout de suite notreami king kong qui l'a envoie gronne il a bien raison oh le petit un petit banning là qui va se préparer pour il n'arrive pas à passer le pot c'est dommagé en bas vous qui a aussi des Roachs, donc il a vraiment 120 pop contre 62 pop, il est bien en train d'écraser son adversaire, il a bien joué sur son timing des UFGRAD, très très bien joué. Et c'est GG ! GG ! Et bien joué. Next Life, qui maîtrise son sujet. Ouais, très étonné pour être franc avec toi. Faudrait... J'ai pas... Alors il nous a dit quelque chose... Il a dit quelque chose... Il nous a dit bonjour en fait, je pense qu'il nous a reproché. En fait, désolé, on n'a pas... J'ai pas encore ma licence de coréen, mais c'est Work in Progress. Et donc voilà, il a dit quelque chose. Mais d'ailleurs, tu sais que... En fait, il y a des gens qui nous ont proposé de traduire ce que disent les coréens. Ça aurait pu être pas mal. Ouais, j'avoue, la prochaine fois, on pourra peut-être leur demander de venir dans les locaux. Ouais. Et de traduire en live. Genre à la GSL... Je sais pas si tu regardes... Si, si, ça m'arrive. Et en fait, ils ont un traducteur coréen. C'est ça la fameuse game ? Ouais. Il a gagné la première game. Il est très bien joué d'ailleurs. Parce qu'il a ouvert 10 poules et il a réussi à finir plus macro que son adversaire. Donc... Non, franchement, je suis assez étonné. Bah écoutez, entre ces deux parties, je vous propose de retrouver notre correspondant Kaoru. Alors Kaoru, Kaoru, je sais pas si tu m'entends. Où est-ce que tu es ? Et comment est-ce que les choses se passent pour toi ? Les choses se passent à fond, t'entends ? Alors, pour ceux qui ont suivi un peu le braquette, on a quand même pas mal de matchs intéressants. Et il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que le site Reddit a fait un poste spécial pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à être connus. C'est déjà pas mal. Donc, il y a aussi un live sur Team AA fait par l'Elfe. Une personne peu connue et pas très compétente, mais on fait ce qu'on peut quoi. Et après, pour les qualifiers, il y a des très gros matchs qui arrivent. Il y a Sleep contre Noblesse. Malheureusement, on ne peut pas le streamer parce qu'on a que 3 streams. Et beaucoup trop de game. On a des joueurs comme Sokeu qui ont gagné enfin leur premier match après 3 heures d'attente. C'est bien ça. Après, il y a Sokeu qui est stream sur PlayM. C'est un stream alternatif pour... Ouais, j'en ai déjà entendu parler. C'est un stream qui fait énormément de cup, qui fait les IPL aussi. C'est un bon stream, suivez-le. Il y a Strelok contre un coréen. Alors, je vais vous dire le nom. Ah, il y a Next Genie. Non, il y a Strelok contre Fanatic Reign. Là, il y a Next Genie qui nous invite. Ouais, bah... Mais c'est pas Next Life, ça. Ouais, mais c'est... Rentre, il y a Zen Next Life. C'est la surprise. Vérifiez quoi. Euh... Je crois pas. Avec Zen Next Life, tu fais invite Next Game et voilà. Euh... Donc là, on change de BO3 ? Non, tu change pas de BO3. Non, non, on change pas. Donc je quitte. Ouais. T'essaies d'avoir Zen Next Life. Vas-y. On va whisper Next Life. Hop. Alors, pour vous qui nous suivez à l'antenne... Bah déjà, merci hein. Merci Kaoru. Excuse-moi. Donc tu étais en direct de Bombay. La prochaine fois, il faudrait être un petit peu plus précis quoi. Et euh... Ouais. L'oreillette ne marche pas hein. Moi, j'ai filé où vous voulez. Voilà, voilà. Ouais. Et euh... Et donc, pour vous qui nous suivez, en fait... Bref. On a des petits décalages comme ça. Des petits delays parce qu'on essaie de se faire comprendre. On est en direct du serveur coréen. Starcraft 2. Et je peux dire que c'est compliqué d'acheter un compte sur le serveur coréen mon gars. Ouais, j'habite en France. J'ai vu qu'on savait l'avoir un peu galéré à un moment. Euh... Parce qu'en fait, tu sais que pour acheter un compte sur le serveur US par exemple. Ouais. N'importe qui peut acheter un compte sur le serveur US, tu vois. Tu habites en France, en Allemagne, n'importe où. Par contre, en serveur coréen, c'est interdit par l'Etat de vendre un compte... Alors, je sais pas par qui c'est interdit. Mais c'est... Il faut avoir le numéro de sécurité sociale coréen pour pouvoir acheter un compte coréen. Il faut avoir un numéro de sécurité sociale coréen, s'il te plaît, pour acheter un compte coréen. C'est fou quand même. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment, il y a un compte coréen, mais on va pas épiloguer là-dessus. Après, il y a une vraie stratégie, c'est de demander au traducteur coréen de te le prêter. Mais ça, c'est pas cool. Ouais. Il a dû faire des faveurs. Alors ? Alors du coup, mes amis, moi j'ai NextGenie qui me dit « No stream game » et j'ai pas de réponse du côté de chez NextLife. Il est offline pour l'instant. Il est offline ? Ouais. D'accord. Parce que je voyais... Mais il a peut-être changé de compte ? Tu penses qu'il a changé de compte ? Bon, en tout cas... Je suis en train de demander. Mais il est en game normalement au King Kong. Je comprends pas. Il est en game ou pas au King Kong ? Il met NextLife, idée change. Idée Genie. C'est bon, c'est lui. Ah, c'est lui. Ok. Ok, go. Ok, on va... C'est ce qu'il me dit. Ok, I did change. Ok. Désolé, mes amis, pour le petit move. Mais comme tu disais, c'est vrai que même le jeu, c'est vraiment bizarre. On reconnaît rien. En plus, en face, il a une icône terrain. Ça paraissait bizarre. C'est vrai que c'était la même icône. J'avais reconnu l'icône, mais pour reconnaître le nom, là aussi, c'est compliqué. Chapeau, petite maison et tout. C'est pas trop ma base culturelle. Moi, ça m'intéresserait vachement d'apprendre le coréen. J'avoue. C'est même le Japon que je voulais visiter. J'ai toujours voulu visiter le Japon. Bizarrement. C'est donc reparti, mes amis. Donc, vous pouvez le voir. Donc, alors, parce que là, ça a changé de couleur. Donc, si je comprends bien, Next Genie, c'est donc notre ami... Ah oui, parce qu'en plus, il y a deux Zergs, là. Voilà. Et donc, le bleu, c'est notre ami King Kong. C'est Next Life. Voilà, c'est Next Life. Donc, King Kong, qui vient donc de Pop, en bas à gauche de la map, en Zerg bleu, sur Taldary Malta. Et donc, Next Life, qui vient donc de Pop, en Zerg rouge, en bas à droite de la map. Ouais. Alors, on est sur la version avec les Rochers sur la B3. Et on va partir... Bon, alors là, pour le coup, sur une carte aussi grande, je... À mon avis, il y en a au moins un des deux qui va partir sur Hatch First. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, on est à 10. L'Overlord qui est lancé. On a un Gaz qui est lancé par Next Life. Donc, lui... Ah non, un Extractor Trick. Autant pour moi. Et, ouais, voilà. Donc, on va voir. Un game qui doit se lancer macro, normalement. La partie qui se pose. Ouais. Ils ont la B2 qui est juste à côté. Donc là, ils sont en train de faire leur petit drone. 13 de chaque Pop. Là, c'est intéressant. D'ailleurs, on peut comparer. T'as vu l'extractor trick de notre ami Nexgeny. Même si je sais que c'est pas ça. Mais du coup, j'ai un blond. Vu qu'à chaque fois que je lui écris Nexgeny, j'oublie son nom. Comparé à King Kong. On peut voir qu'il mène de rien avec son petit Extractor Trick. Là, il a pris une petite avance sur la Pop. Mais bon, c'était sans compter le fait que notre ami King Kong voulait faire sa poule quand même plus tôt. Donc là, on a eu quoi ? Un Gaz 14, une poule 13. Ou un Gaz 13 poule 12. J'avoue que j'ai... Mais c'est très très tôt, là, quand même, ce qu'il nous a fait. Parce qu'il nous a pas fait Gaz 14 poule 14. Et en face, on met une first hatch de la part de notre ami Nexgeny. Donc là, c'est bien. Lui change bien son jeu. Je t'avoue, il était 10 poules. Là, il part first hatch. Donc il joue bien avec la map, je trouve. Ouais, c'est clair. Et donc là, c'est probablement lui qui va être amené à jouer défensif, en tout cas sur les premières minutes de jeu. Et on va voir quelle est la stratégie. Là, on va plutôt être tenté de regarder la stratégie de King Kong. Il a son Gaz. Il a retiré les drones du Gaz. Il a retiré les drones du Gaz. Et donc ça va être Speedling Expand a priori. Ouais. Donc la Queen qui va être lancée, les Ergling. Donc en fait, l'avantage de cette stratégie, cette stratégie reste intéressante contre un adversaire qui part sur hatch first, puisque vous aurez le Speedling, mais bien avant lui quoi. Vraiment avant lui. Et d'ailleurs, je pense que pour défendre, Next Life ne va pas rechercher le Speedling en premier, dès qu'il aura l'information. Mais il va poser le Bata Banning et faire quelques Banning avant de rechercher le Speed. C'est ce qu'on fait en général. Après, il pourrait faire le contraire. Là, vous voyez, il lance le Speed, mais il pourrait l'annuler et lancer le Bata Banning. Ouais. Non, non, c'est clair. Très, très bonne remarque. Le Metabolic Boost, vous voyez bien, il y a une grosse différence entre les deux joueurs. Pour le moment, il n'y a pas de Zergling pour notre ami Next Life. Les huit Zergling ne vont pas tarder à arriver. Du moins, les six premiers. Par contre, attention, s'il y en a qui pop dans B2 et d'autres dans B1, ils pourront en attraper en cours de route. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il attaque carrément l'oeuf. Alors qu'on vous rappelle qu'un oeuf, c'est Disney Armian, je crois. Donc bon, pour le tuer, c'est quand même très compliqué. Et là, du coup, encore une fois, notre ami... Enfin, tu me diras tout à l'heure, c'était l'opposé. On va dire qu'encore une fois, le joueur qui est parti plus macro s'en sort quand même bien sur la première attaque parce que là, il a autant de Zergling, donc il devrait réussir à contrer le truc tranquillement. Ouais, et là, il a recoupé son armée et le speed qui sort. Et alors... Mais ce qui est particulier, c'est que King Kong, même s'il a fait le speed, n'a fait que six Zergling. Donc, il ne va pas vraiment pouvoir profiter de son avantage qu'il a sur le speed par rapport à son adversaire. Et tu peux voir qu'il... Enfin, tout à l'heure, on le voyait, il avait fait des drones. D'ailleurs, si on peut faire un point au niveau drone, on est à 19 contre 19, la B2 qui a été posée par King Kong. Donc, la partie qui est quand même très serrée. Ouais, mais bien, en fait, pour King Kong, comme on vient de le montrer, 19 à 19, ça fait que mine de rien, il était parti sur un axe un peu plus agressif. Au final, pendant l'attaque, il fait son petit taux de dronnage. Quand on regarde bien la next life, il vient de... On ne va pas dire surréagir, mais bon, là, il vient de faire pas mal de Zergling quand même. J'ai cru qu'il en restait à la maison, tu vois, il en reste quelques uns. Ça force au bat à banning tout de suite. Donc, je trouve ça plutôt bien joué de la part de King Kong, encore une fois. J'ai failli me faire avoir comme la première fois. Tu vois, tu as l'impression qu'il part plus agressif, qu'il va être moins Macron que son adversaire. Alors qu'en fait, il se sert juste de la petite agressivité du début pour faire juste quelques Zergling et dronner après, quoi. Ce qui est plutôt pas mal comme timing, mais là, attention parce que la queen, je crois qu'elle va pas s'en sortir. Un beau petit circle et notre ami King Kong qui renvoie ses petits Zergling dans la base pour protéger. Ouais, c'est bien joué. Une queen, un drone et le back. Et en défense, tu peux voir qu'il est en train de faire des banning. Ouais. Donc, il va être safe contre tous les Zergling qui a fait King Kong. Et au niveau récolteur, eh bien oui, Next Life qui a pris 10 récolteurs d'avance. Et d'ailleurs, là, qui est un peu impudant quand même. Enfin, il a vu qu'en face, il y avait beaucoup de Zergling et il continue à faire des drones. Donc là, parce que dans ce match-up, 3 récolteurs d'avance, c'est déjà bien. Et donc... Oh, l'erreur de King Kong, là, qui fait ses banning ici. En plus, c'est un petit banning rouge, là, qui se rapproche. Voilà, il a essayé de faire quelque chose. Mais là, par contre, j'ai l'impression que c'est quand même une très, très grosse erreur ce qu'il vient de faire. Les banning qui vont finir de pop. Mais au final, il aura perdu tous ses Zergling. Donc là, il va venir s'écraser contre l'aiguille en rampant. Il y a quelques banning normalement dans la base de notre ami Next Life qui devraient pop aussi. Ah, c'est marrant. Regarde, il essaie de passer sur la... Oh, quand même, il aura donné tous ses Zergling pour le coup. Oh, ça ne fera rien de façon. Il ne peut pas tuer les drones en un coup. Donc... Il a pris la spine. Donc, en fait, il est en train de se préparer pour la prochaine attaque. Une spine qui est lancée. Il faudrait... Il pourrait lancer une autre queen. Voilà, il vient... Il vient finir les drones. Alors ça, c'est bien joué. C'est grave. Un petit banning bien placé. Il reste quand même un Zergling du côté de Hong Kong qui va venir scooter rapidement. Ce qui se passe dans la B1, voilà, il va faire le tour. C'est juste un scout. Et il se passe des trucs devant la naturelle. Et il se passe des trucs devant la naturelle. Oh, bien joué. Attention. Oh ! Ah oui, il va les finir. Il va les finir. Là, ça va faire un bon massacre de drones, là. Très, très bon run-by de la part de notre ami King Kong qui est en train de remonter petit à petit. Attention quand même au banning, là, notre ami Next Life qui s'approche dangereusement. Et il va ressortir. On va jeter un petit coup d'oeuf, je pense, sur les APM. Parce qu'à mon avis, là, les deux joueurs, ils doivent être quand même très, très élevés, je pense. Ouais, c'est clair. Mais si on met les APM... Ah ouais, donc King Kong, il donne tout ce qu'il a, là. Il a tous un bon 200 d'APM. Et ils ont tous les deux exactement la même moyenne. Ouais. Et si on fait un point au niveau des récolteurs... Parce que ce match-up, au final, peut être un peu difficile à lire, en fait. Donc, au niveau des récolteurs, au final, King Kong, qui est complètement revenu dans la partie et qui est à 30 récolteurs contre 30, à peu près. Et voilà, donc cette petite attaque qui va venir scouter, qui va voir qu'il n'y a pas d'aiguë rampant, qui va... Eh, les drones qui sont mis en opposition. Ah, bien joué. Ça, tu peux expliquer, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il les a mis en opposition avec l'histoire de priorité, tout ça. 14 drones de tuer, quand même, la part King Kong. Ça commence à faire mal. Ouais, effectivement. Parce qu'en fait, quand vous faites attaque-clic pour attaquer sur un trajet, il y a une histoire de menace, en fait. Vos unités attaquent les unités qui génèrent de la menace en face. Et en fait, il faut savoir qu'un drone qui attaque des unités... Donc, un drone ennemi qui attaque des unités qui vous attaque génère de la menace. Mais un drone qui est mis en hold position ne génère pas de menace. Et donc, vos unités vont vouloir les contourner et ne pas les attaquer. C'est pour ça que, souvent, des joueurs, pour défendre, ont tendance à prendre leurs récolteurs et les mettre en hold position, par exemple, autour d'un spine ou autour d'un canot à photon, etc. Ouais. Et là, NextLife qui a essayé de faire sauter son banning, là, et qui, du coup, ça n'a pas marché. Mais attention, grosse attaque ! Banning contre banning, en fait, il s'en est bien sorti parce qu'il n'a pas perdu son banning, là, NextLife. Du coup, encore une fois, il va pouvoir repousser l'attaque. Notre ami King Kong qui, du coup, va repartir à la maison. Oh ! Et t'as vu, ça, c'est intéressant. Il fait le choix de la Spire, là, notre ami NextLife. Alors qu'en face, j'ai pas vu le choix technologique encore du... Pourtant, il est bien T2. Non, il est en train de passer T2, tu me dis. Donc là, il y a un King Kong qui a l'amour sur la tech. Très clairement. Parce que les mutants vont arriver, limite, il viendra juste d'arriver T2, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, King Kong a égalisé niveau récolteur. Mais comme il y a eu une grosse période où il en a eu moins, au final, il a mis les moins et il a pris du retard sur la tech. Et alors, à mon avis, il y a plusieurs interprétations, tu vois. Il y a la taille de la map fait que la composition Mutalisk permet de plus profiter de la taille de la map. Par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une Ninja Expand de la part de NextLife en haut à droite. Ensuite, il y a les overlords au milieu de la map. Pour moi, c'est un signe. Regarde, pour moi, NextLife, il a mis huit overlords. Bon, allez, je ne les compte pas, mais on va dire huit overlords au milieu de la map. Alors qu'en face, il n'y a que deux overlords. Autrement dit, vous êtes beaucoup plus vulnérable face aux mutants quand vous en avez huit que quand vous en avez deux. C'est clair. Et en face, il y a la spire aussi. Parce qu'en fait, King Kong, il fait la spire parce qu'il a vu les huit overlords du milieu de la map et il a envie de les choper. Ouais, j'avoue. Parce que huit overlords, dans ce match-up, ça peut être la win, quoi. C'est clair. Mais là, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il part sur la même technologie que son adversaire, mais avec une minute de retard. Donc là, forcément, à ce petit jeu-là, il aura toujours plus de mutants, notre ami NextLife. Donc là, mine de rien, NextLife, je trouve qu'il a fait un très bon choix. Il aurait plus dû partir sur Hydra, faire des spiruleurs ou des queens. Et là, du coup, ça y est, c'est le petit run by de notre ami NextLife. C'est vrai que c'est très intéressant, ce coup-là. La petite queen, du coup, là, qui va se faire attraper. La deuxième aussi. Pas de heal. Et non, elle n'avait pas l'énergie, mes amis. Vous le voyez, elle monte à 50. D'autres mutants qui arrivent derrière. La chambre des veaux, qui n'avait pas l'air d'avoir été pop avant 14 minutes. C'est fou, ça. C'est un petit oubli, je pense, de la part de King Kong. Et au passage, NextLife, qui a micro-géré les drones, les mutats, pardon, et qui a reculé les mutats qui étaient en train de se faire attaquer par les queens. Et là, je pense que cette attaque va... Je pense, voilà, 62 pop contre 106. Les dégâts qui ont été infligés ont été monstrueux. 32 récolteurs contre 57. Il doit manquer des queens dans l'armée de King Kong pour faire des injects, etc. Et... Il a combien de queens, si on peut regarder ? Il a une queen. Ah, ok, il a encore une queen. Et... En plus, B3 a pris, on vous rappelle, en haut à droite de la map, mes amis. Il y a une petite B3 fourbe, là, qui a été cachée par NextLife. Et c'est le GHG ! Et GG, il l'a senti, son adversaire. GG ! Très bien joué, parce que là, NextLife, mine de rien, a mis 2-0 à son adversaire. Ouais. Donc là... Et puis propre, hein. Parce que la première fois, il est parti agressif. La deuxième fois, il est parti beaucoup plus macro. Et au final, dans les deux cas de figure, il a réussi à bien gérer aussi bien, comme tu l'expliquais, quand il a dû être offensif avec obligation de dégâts, que quand il a dû être défensif. Et je trouve que d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, là, dans ce qu'on a vu dans ZVZ coréen. C'est exactement ce que tu as dit sur la première game. C'est que, bah, on voit le changement de mentalité en Corée. C'est-à-dire qu'en Europe, on aurait l'impression de se dire 10 poules, comme je l'ai dit il y a 30 secondes. Tu es obligé d'être offensif pour faire des dégâts. C'est une obligation. Alors qu'en fait, eux, quand tu les regardes jouer, tu sens qu'ils prennent aussi en compte le temps, tout ça, qu'ils prennent en compte la pression qu'ils mettent. Et donc, le temps plus la pression qu'ils mettent, ils en profitent pour drôner, pendant que leur adversaire, eux, est concentré sur le fait de vite avoir les ergling, vite envoyer le metabolic boost et vite récupérer pour pouvoir défendre. Et cet équilibre-là fait qu'on se rend compte qu'en fait, bah, partir first hatch en ZVZ, c'est pas forcément plus macro qu'un 10 poules. Paradoxalement, tout dépend de comment tu vas appliquer ton 10 poules. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est là où ils sont forts, ces mecs-là. C'est qu'ils arrivent à te montrer une élévation du jeu qui, voilà, qui va encore plus loin que l'idée que tu t'en fais de base. Et donc, GG, parce que c'est magnifique, c'est très, très bien exécuté. Ouais, c'est clair. Et comme tu dis, en plus, il y a la stratégie qu'ils mettent en place, mais il y a aussi le mind game qu'ils font. Par exemple, le fait de partir sur Spilling très rapidement, mais d'en faire que six. Moi, je trouve que c'est, comme tu l'as dit, c'est très, très bien sorti. Et on a une intervention caméra de la part. Oh, excellent ! De la part de Fred, Fred, tu es en Suède, tu es à Stockholm. Il parle que je suis à Stockholm. On fait un peu plus qu'à Paris. Donc, c'est juste pour vous dire que Curious s'est fait… Qu'est-ce que tu fais à Stockholm, Fred ? Je vois des airs se faire marcher dessus. Il y a Curious qui s'est fait éclater par Dream. Donc, le prochain match que vous allez streamer est un Terran Terran, mais coréen. Ah, excellent ! Et c'est qui le nom du joueur ? C'est Dream contre Keen de MVP. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !